A peine ma guerre contre les Allobroges est-elle finie, que je reçois une missive de la part d'un peuple gaulois que je ne connais pas. Ils se font appeler les Belges. Ils sont installés sur une île au nord de la Gaule, Britannia, selon les dires de quelques explorateurs, par-delà l'Océanus Britannicus. Il me faudra penser à construire une flotte digne de ce nom pour protéger les côtes, dans un premier temps, et surtout pour accompagner une troupe d'invasion. Un autre peuple gaulois, que je suppose basé dans la province de Lutetia, me déclare la guerre. Ils se font appeler les Hunels. Maintenant, il n'y a que contre les Némètes, un petit peuple de Gaule, contre lesquels je ne suis pas en guerre. Ils ne m'apprécient pas vraiment, mais ils haïssent encore plus les Nerviens. Je pense que je pourrais entamer des négociations avec eux, quand j'aurai tapé un petit peu plus sur les Nerviens, par principe. Mais avant tout, je leur envoie comme cadeau quelques dizaines de milliers de sesterces pour les amadoués. Je fais d'une pierre de coup. S'ils peuvent combattre efficacement les Nerviens dans le futur, ça me serait d'une grande aide. Bien que l'hiver moins 52 ait débuté, je capture la cité de Namnetom, non sans difficulté, je dois dire. Les Nerviens sont de plus en plus entraînés. Oui, ils ont de plus en plus de bonnes troupes. Ils apprennent bien de nous. Mon objectif est de prendre la totalité de l'armorique avant l'été. Konda tombe au printemps, et de nouvelles légions viennent défendre les frontières. Dario Ritom, vous vous en souvenez ? La ville que nous avions pris au sud de l'armorique il y a quelques années. Nous la reprenons, acclamée par la population locale. De même pour les Vorguillons au nord. L'objectif est atteint. Car maintenant, toute l'armorique est à mes pieds. Et le printemps n'est même pas encore terminé. Il est maintenant temps de se mettre en direction des Hunel, avec leur capitale, Crosiatonum. Je pense que ce sera simple de les soumettre, car ils n'ont pas beaucoup de territoire. Mais je me trompais, lourdement. Ils opposèrent 7280 troupes. Nous avons réussi à gagner, mais... Auprès de lourdes pertes. Les trois quarts de mon armée fut décimée. Et il sera dur de garder la ville. Je demande ainsi le renfort de ma 9ème Légion. Et intègre quelques cohortes. Je ne peux défendre cette position seul. J'ai bien fait. Il repasse à l'attaque immédiatement. Contre ma 9ème cohorte, alors que j'étais occupé à défendre la ville. En ce jour, le général de ma 9ème Légion perdit vaillamment la vie pour donner à ses troupes la victoire. Nous boirons longtemps à la santé de Nyanus, Peltratius, Canus. Quelques batailles nous permettent de sécuriser les alentours. Et il en fut fini des unels. Le tas de la guerre. J'ai perdu 2583 troupes et les unels en ont perdu 7164. Les belges tentèrent une intrusion en armoricum. Ils prirent la ville de Vorgion quelques jours, avant qu'elle ne soit reprise par ma 4ème Légion. Je dois absolument m'occuper des factions de Britannia avant de continuer ma campagne contre les Nerviens. Je prends le temps pour cela de préparer cette invasion. Je reçois de nouvelles troupes montées et fais préparer une flotte à Daryoritom. Fait marquant de l'été, j'intercepte personnellement 3 armées qui tenteraient de traverser la Loire. Maléjus, on s'oppose à 7040 Gaulois. Une grosse bataille avec une nette infériorité numérique. Mais nous n'avons qu'à défendre notre position et empêcher les Nerviens de passer. C'est là où est notre avantage. Il y a deux points de passage principaux pour traverser la Loire. Un pont. Et un point où l'eau est plus profonde. Et où les troupes peuvent traverser à pied. Je défends ces deux points. En mettant mon artillerie au niveau du pont pensant qu'il passerait par là mais il n'en fut rien. Les Nerviens s'accumulèrent au niveau du passage à guet. Les troupes ennemies arrivent à perte de vue. Nous n'avons pas l'avantage d'un lance projectile. Pour le rétablir, j'ordonne à ma cavalerie de lancer des escarmouches sur les unités de frondeurs et arches ennemies. En passant par le pont qui n'était pas protégé. Cela fonctionne pas trop mal. Mais petit à petit, ma cavalerie subit des pertes. Je ne laisse que deux cohortes au niveau du pont et envoie le reste de mon armée à l'ouest. Les Nerviens sont ralentis par l'eau et patauge. Ils n'arrivent pas bien à se battre et j'en profite, j'ordonne à mon artillerie de leur lancer tout ce qu'ils avaient sous la main. Des cailloux. Encore des cailloux. Encore des cailloux. Cela devrait les décourager et surtout, groupés comme ils sont, faire d'énormes pertes. Je me rends personnellement auprès de mes légions pour les encourager comme il se doit. Car il ne faut pas oublier qu'ils sont trois fois plus nombreux en face. Plus on en tue, plus ils en arrivent. J'ai bien fait de garder quelques troupes au pont. Car il en arrive de temps en temps quelques escarmouches. Ils essaient de passer. Heureusement, rien de bien concluant. Il est temps pour ma cavalerie, que j'avais retiré du combat, de retourner tuer les frondeurs ennemis. Les Nerviens sont bientôt défis. Ils n'ont plus d'unité de soutien. Je décide de faire traverser la Loire à mes troupes et de tuer le plus d'unités possibles. La bataille est gagnée et les pertes sont raisonnables. Pour chaque roman mort, neuf Nerviens ont été tués. Je pourchasse les fuyards et pendant ce temps, les échos de ma bataille sont déjà remontés aux oreilles des Belges. Ils se soumettent à ma puissance par leur propre initiative. Je sécurise une partie de la Britannia grâce à ça, c'est très bien. Lors de ma chasse des Nerviens, j'en profite même pour prendre en bataille. Je ne l'avais pas prévu, mais c'était si facile. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je ne l'avais pas prévu, mais c'était si facile.